C'est une abeille malicieuse Intrépide, espiègle et courageuse Elle n'a jamais peur de rien Elle met de la joie sur son chemin Oh petite maille à l'abeille Fais-nous encore découvrir des merveilles Oh joyeuse maille à l'abeille Libre comme l'air, tu vas partout dans le ciel Oh joyeuse maille à l'abeille Libre comme l'air, tu t'emballes vers le soleil Oh ! Oh ! Oh ! Vite ! Hop ! Et hop ! Hop ! Et hop ! Hé Flip, fais-en vite ! Ça a déjà commencé Hein ? Mais de quoi tu parles ? Des peupliers, Flip ! Ils commencent à disperser toutes leurs graines Oh c'est trop beau, tu vas voir ! D'accord ! Mais d'abord je dois terminer mes exercices de gymnastique Pour garder la pêche, tu vois Tes exercices ? Mais Flip ! Les graines de peupliers, on voit ça qu'une fois par an ! Pourquoi tu vas pas chercher Willy ? Je suis sûr qu'il serait ravi de venir avec toi Allez hop ! Allez ! On garde le rythme ! Allez un peu de nerfs ! Allez ! Ce problème ! Ça va là ! Où mettons le miel d'Aubépine, votre majesté ? Oh ! Eh bien... Votre infusion de gelée royale sera prête dans dix minutes Majesté, que pensez-vous du nouveau nectar ? Puis ensuite réunion avec les ouvrières Euh... Combien d'alvéoles pour la nouvelle meurserie ? Oh ! Voici le plan de vol des butineuses Et inauguration des nouvelles réserves à miel Et pour mon nectar ? Oh ! Contrôle du stock, du matériel, des nouveaux œufs et... Willy ! Oh ! Oh bonjour votre majesté Votre majesté, venez voir comme c'est beau L'extension de la ruche Euh... Parfait ! Tout ça est excellent ! Je reviens très vite Mais...mais votre majesté ! Votre majesté, où allez-vous ? J'ai besoin d'un petit peu d'air frais Je reviens dans une minute Vous voulez sortir ? Mais c'est impensable votre majesté C'est beaucoup trop dangereux et... Et la ruche sans vous et... Bon...faites ce que vous avez à faire, comme d'habitude Oh ! Votre majesté ! Eh ben c'est un grand honneur Alors vous voulez venir avec moi ? Oh ! Oh ça... ça je ne sais pas Vous allez voir, c'est un très joli spectacle Vous allez adorer Un spectacle ? Mais enfin, de quel spectacle es-tu en train de parler Maya ? Celui des peupliers qui dispersent leurs graines ? Ça va être aussi joli que... Une tempête de neige au milieu du printemps Oh ! Vraiment ? Je crois que je ferai mieux de rentrer J'ai beaucoup de travail, tu sais Tu as dit... Comme une tempête de neige ? Oui ! Allez ! Juste une minute Bon, très bien, mais pas longtemps alors La reine, elle répond bientôt à ma question Eh bien... En fait, elle a dû... Elle a dû partir pour prendre quelques œufs et... Ah bon ? Mais ce n'est pas l'heure de la peau C'est vrai ! Et les abeilles ménagères sont en train de nettoyer ses appartements Si elle pondait, elle l'aurait vue Et si elle n'est pas dans ses appartements, où est-elle ? Oh ! Eh bien... Mais je... Eh ! Vous autres ! Est-ce que quelqu'un a vu la reine ? Pas du tout ! Non, pas du tout ! Tu l'as pas vu, toi ? Et toi, tu sais où elle est ? Mais... ça veut dire... Que la reine a disparu ! Oh ! Oh ! C'est pas vrai ! Mais c'est vrai ! Qu'est-ce que ça se passe ? Mais enfin, calmez-vous ! Elle revient ! Très vite ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Tout va très bien se passer ! D'accord ? Bravo, votre majesté ! Hé, coucou Maya ! Regarde, j'ai fabriqué une nouvelle boule ! Oh ! Ben ! Venez, votre majesté ! Je vais vous présenter Votre majesté, reine des abeilles Laissez-moi vous présenter mon ami Ben, connu pour être le plus génial Pousseur de boules du monde Eh bien, mon cher Ben, je suis enchanté Admirez Ben ! Ben, cet acrobate, votre majesté Bravo, Ben ! Vous êtes vraiment très doué Vous voulez essayer, votre majesté ? Non, 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 ça me rappelle qu'il est grand temps que je rentre à la ruche Béatrice ! Viens montrer à la reine comme tu danses bien Bravo ! Je ne savais pas que la prairie fourmillait d'autant de talent La reine des abeilles ? Qu'est-ce qu'elle fait ici, Maya ? Elle s'amuse un peu avec nous Ah bon ? La reine s'amuse ? C'est très bizarre, ça ! Surtout quand on sait que sans souveraine, la ruche... La reine a disparu ! Mais qu'est-ce qu'on va tous devenir ? Arrêtez ! Écoutez-moi ! Arrêtez ! Écoutez-moi ! Allez tiens ! Tu m'en donnais un peu ! C'est moi la nouvelle reine ! Oh ! Willy ! Vous êtes en train d'organiser un concours de bêtises ou quoi là ? La reine, Willy ! Elle a quitté la ruche ! Retrouve-la ! Et vite ! Eh mais... Retrouve-la et ramène-la ! Mais...je ne sais pas où la trouver ! Ramène-la vite ! Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir contenir cette panique ! J'y retourne ! Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé ! La ruche ! Oh ! Je dois y retourner ! Mais votre majesté ! Et les graines de peupliers ? Ah oui ! Eh bien ! Une autre fois ! S'il vous plaît ! D'accord ! Mais pas longtemps ! Par ici ! Oh Maya ! C'est magnifique ! Quelle beauté ! Quel calme ! Tu as beaucoup de chance de vivre ici ! On aimerait que ça dure toute la vie ! Maya ! Tu as vu la reine ? Chut ! Moins fort Willy ! La reine est là ! Et elle dort ! Mademoiselle Cassandre m'envoie ! Il faut qu'elle revienne dardard ! Il y a un énorme problème à la ruche ! Oh ! Je rêve ! Alors vous ne pouvez pas rester sans elle 5 minutes ! C'est quoi l'énorme problème ? Je sais pas ! Je dormais ! Bon allez viens ! On va voir si on peut s'en occuper nous-mêmes ! Attendez ! Attendez ! Personne ne doit partir ! Toi ! Tu restes ici ! S'il vous plaît ! Gardez votre calme ! S'il vous plaît ! La reine sera là dans une minute ! Et toi ! Et toi ! Maya ! Et Willy ! La reine n'est pas avec vous ? Euh...en fait non ! Elle se repose sur un champignon ! Quoi ? Elle se repose ? Mais il faut qu'elle revienne sur le champ ! Les abeilles sont toutes sur le point de quitter la ruche ! Oh non ! S'il vous plaît ! Restez calmes ! Votre Majesté ! Votre Majesté ! Vite ! Willy ! Regarde ! La reine n'est plus là ! Par ici ! Au secours ! Oh non ! Bon ! Ne vous inquiétez pas Votre Majesté ! On va vous sortir de là ! Euh...mais vite ! T'éclat va bientôt revenir ! Ça y est ! La voilà ! Ne bougez pas ! Vous serez encore plus coincés ! Je vais vous aider ! On dirait que quelqu'un va se régaler avec... Aïe ! Un excellent dîner ! Dépêche-toi Maya ! J'arrive mes petits casse-croûtes ! Aïe ! Ne bougez pas ! Aïe 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 ! A Et enfin, mes amis, que se passe-t-il ? Pourquoi cet affolement ? La reine ! La reine ! Allons, levez-vous ! Nous allons tout nettoyer et reprendre le travail Calmement Merci pour cette journée et toutes... toutes ces aventures Même si, j'avoue que je suis vraiment contente de retrouver ma ruche Excusez-moi, votre majesté, toute cette pagaille, eh bien, c'était ma faute Oh, mais non, pas du tout, pas du tout, voyons, c'était ma décision Après tout, grâce à toi, je me suis enfin accordé une petite pause bien méritée Venez avec nous, mademoiselle Cassandre Regardez comme c'est magnifique Je crois qu'il est essentiel de s'accorder un petit moment de détente une fois de temps en temps Bien sûr Il fait vraiment très chaud aujourd'hui Mais, c'est quoi cette musique ? Oh, Flip Bravo, maestro Tu ne portes pas ton chapeau avec ce soleil qui tape ? Mon chapeau ? Mais il n'y a qu'une seule sauterelle avec un chapeau sur la tête C'est Flip, moi je m'appelle Axel Waouh ! Vous vous ressemblez vraiment comme deux gouttes d'eau ? Eh ben ça, c'est pas étonnant, c'est mon cousin J'ai dû quitter ma prairie à cause de la sécheresse Ben oui, il n'y a plus d'eau Alors, les herbes ne chantent plus, c'est triste Ici, c'est vraiment le bonheur pour les sauterelles par contre Je préviens Flip Il va être trop content À plus tard Flip ? Non, moi c'est pas Flip, salto au jongleur de son Merci de rapporter ma graine à musique Sans elle, je n'ai plus du tout la même résonance Trop cool Je peux essayer ? Bonjour Maya, tu as vu comme je jongle bien ? Flip, devine qui on a rencontré ? Je crois savoir Tes cousins Axel et Salto, ils ont vraiment très envie de te revoir Ah, mais moi je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de les voir Ah mais pourquoi ? Ils ont l'air gentils Parce que plusieurs sauterelles à la fois, c'est la cata D'accord, mais tu pourras au moins leur dire bonjour Ils ont fait un long voyage pour arriver jusqu'ici Si j'étais vous, je les éviterais aussi C'est bizarre comme il a réagi Eh, petites abeilles, vous habitez dans le coin ? Oui Non, Maya, Flip a dit qu'on devait les éviter Nom d'une grande sauterelle ! Double Axel, t'es là aussi ? C'est trop marrant, comment vous faites ? Eh ben quoi petit ? T'as jamais vu deux sauterelles se dire bonjour ? Euh, non Vous voulez bien m'apprendre ? Laisse-moi réfléchir, c'est d'accord Allez, top la papatte Et voilà ! Tu sais comment on dit au revoir maintenant ! Eh, c'est pas drôle du tout Comment ça va, Willy ? Qu'est-ce qui vous prend tout à coup ? Vous avez perdu la tête ! Didi, t'as vu ça ? En se tapant dans les mains, ils sont devenus jaunes Non seulement ils sont devenus jaunes, mais ils sont surtout devenus méchants Hé, tu nous laisserais pas jouer avec ta baballe, sale petit bousier ? Hé ! Touchez pas à ma boule ! Vous allez l'abîmer ! Ta boule ! Si tu la veux, viens la chercher ! Prendez-moi tout de suite ma boule ! Hé ! Laissez-le tranquille ! Oui sinon on appelle son oncle Kurt Et je vous préviens tout de suite, il a des super gros biscottos Mais c'est qu'il essaie de nous faire peur, le petit moustique ! Hé ! Salut les gars ! Oh ! Salto ! Top plat, cousin ! Je commence à comprendre pourquoi Flip n'avait aucune envie de les voir Et salut toi ! Double salto ! Top plat, mon cousin ! Hé ! C'est ma boule ! Reposé ! Oh mais non ! Aïe ! Aïe ! Oh des orties ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Oh ça pique ! Oh ça pique ! Oh puis ça gratte en plus ! Hé ! T'as qu'à frotter, ça va passer tout seul ! Allez, tape-moi en cinq, cousin ! Ouais ! Tape-moi ! Aïe ! Oh bah ça fait vraiment très bobo ! Nous on est des sauterelles, pas des chochottes, désolé, allez salut Mais attendez, vous allez où comme ça ? Bravo, vous pouvez être fiers de vous, ma boule est dans les orties maintenant Je suis sincèrement désolé, je sais pas ce qui m'a pris Aïe ! Oh là là, aïe ! Tiens voilà, aïe, voilà ta boule Oh là là, mais qu'est-ce que ça peut piquer ? Incroyable, vous avez vu ça ? Il a arrêté de faire top là avec ses cousins Et du coup, il est redevenu vert et gentil Flip, je viens de comprendre pourquoi tu ne voulais pas les voir, mais... Pour la dernière fois, ce ne sont pas tes affaires, Maya, c'est bien clair ? J'ai trouvé une solution pour qu'ils ne deviennent plus jaunes Maya, ces réunions de sauterelles me mettent de mauvaise humeur Je suis désolé, Maya Vas-y, je t'écoute Flip, te voilà enfin ! Tu sais qu'on te cherche partout dans la prairie ? Top là, mon cousin ! Flip, non ! Hey ! Alors les cousins, vous êtes prêts ? Je vais vous montrer les endroits géniaux ! Il y aura à boire et à manger pour tout le monde ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Cette prairie, elle est trop top, Flip ! Franchement, tu n'aurais pas pu nous trouver un endroit plus cool ! Oh non ! Ça je ne crois pas ! Ils vont quand même pas écrabouiller toutes les fleurs ! Comment on peut les arrêter ? Ça j'en sais rien, Willy ! Mais il va nous falloir de l'aide, ça c'est certain Patrouille ! Vous êtes en territoire fourmis, identifiez-vous ! Vous avez entendu ça, les cousins ? C'est qu'elle mordrait les grandes méchantes fourmis si on abîme les fruits de la prairie ! Et que ça saute ! Au secours ! Ah oui ! Arrêtez ! Mettez pas ! Voilà ! Ça va mieux ? Ça va ? Pas trop de casse ? Ça va, mais qu'est-ce qu'il aura pris ? Ne me dites pas que c'était Flip ! Ils m'ont traité de vermisseau ! Parce que j'avais pas de pattes comme eux pour pouvoir topper là ! Si on continue à les laisser faire, la prairie sera détruite très bientôt ! Je vais leur donner une bonne leçon ! Oh non ! Pauvre Kurt ! Flip ! Dis à tes cousins d'arrêter ! Ils te respectent ! Toi ils t'écouteront ! Elle m'étonnera toujours ! Tu peux me dire pourquoi j'écouterai un bébé abeille ? Bien dit Flip ! Oui ! Ça alors on a l'impression qu'il nous reconnaît plus ! J'en ai ras les antennes ! Viens avec moi ! Et vous trouvez ça drôle hein ? Si j'en attrape un, je vous préviens, je l'égote illico ! Non, moi je veux pas aller voir Tecla ! Regardez-moi tout ce bazar ! Tecla ? Va-t'en tout de suite ! J'ai besoin de votre aide ! Et puis quoi encore ? Oh ! C'est moi qui ai besoin d'aide ! Et puis j'ai jamais aidé personne ! Je vois pas pourquoi je commencerai avec toi ! Parce que seul votre fil pourra nous aider à empêcher cette bande d'idiot de détruire toute la prairie, Madame Tecla ! Toc toc ! Hé ! Alors on se cache, Escargot Ramolo ? Qu'est-ce qu'on pourrait détruire ? Allez ! T'es le super chef de la prairie, Flip ! Je peux faire partie de la bande ? S'il vous plaît ! Hé ! Laissez-moi ! Détachez-moi tout de suite ou bien j'appelle les autres ! Chut, Flip ! Sois un petit peu patient ! Mais... mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Willy ? Maya ? Oh mon Flip ! J'ai vraiment cru que je t'avais perdu ! Euh...tu veux bien me détacher maintenant ? Ils doivent arrêter de se taper dans les mains ! C'est ce qui les rend méchants ! Il faut leur trouver un autre salut ! Comment leur faire comprendre ? Quand ils sont jaunes ils n'écoutent personne ! Je sais comment on peut faire ! Ils sont tellement bébêtes que ça peut fonctionner ! Hé ! Flip ! Bah alors te voilà ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Salut Maya ! Flip ! Comment ça va toi ? Top le popotin ! Euh... Yo ! Qu'est-ce qui te prend ? Tu fais plus partie de la bande ? Non mais vous vous êtes bien regardé ! Vous êtes ringard ! Se taper dans les pattes ça se fait plus ! Oh ! Salut Kurt ! Yo ! Yo ! Yo ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est beaucoup plus cool comme ça. Les gars, vous devriez essayer Salut toi ! C'est un grand jour pour les sauterelles Pour la première fois on peut enfin se réunir en famille sans tout détruire sur notre passage Grâce à votre aide précieuse, maintenant nous ne ferons plus les sauvages Oui ! Ah ! Mais c'est une étoile filante ! Vite ! Il faut faire un vœu ! Je voudrais voir une pluie d'étoiles Oui ! Voilà mon vœu ! Oh ! Mon vœu s'est réalisé ! Bonsoir ! Et bravo ! Elles sont trop jolies tes étoiles ! Moi c'est Maya ! Je suis ravie de te connaître ! Moi c'est Dino ! Je t'avais jamais vu dans la prairie ! Et tes pinces dis donc elles sont... Wow ! Elles sont énormes ! Tu as vu ? Elles sont fantastiques hein ! Et en plus je peux couper tout ce que je veux avec ! Regarde ! Encore encore Dino ! C'est mielifique ce que tu fais ! Ah ! Mon pauvre dos ! Eh ! Ma toile n'est pas une poubelle ! C'est bien clair ? Très impressionnant ! J'ai jamais vu un pince-oreille comme toi ! Je veux dire qui fait de si jolies choses avec ses pinces ! Et tu sais je peux sculpter tout ce qui existe ! Tu veux que je te montre ? Ah oui ! Avec plaisir ! Dino c'est... c'est magnifique ! Merci ! Mais je vais aller me coucher ! Et si tu veux bien demain je te présenterai mes amis ! Ils vont t'adorer ! Bonne nuit ! C'est vrai je suis sérieuse ! C'est un grand artiste ! Si vous saviez c'est trop beau ce qu'il fait avec ses pinces ! Vous allez voir à quel point il est doué ! Oui c'est possible mais moi aussi je suis doué ! Pour faire une boule comme ça il faut être un artiste ! Franchement ! Elle est pas extraordinaire ? Oh oui ! Et moi aussi j'ai un don ! C'est vrai ! Vous êtes tous les deux des artistes ! En tout cas tu as un don pour manger plein de pollen ! Eh faut y aller ! Dino doit nous attendre ! Tu viens Ben ? Vous voyez ! Je vous l'avais bien dit ! Coucou Dino ! Joli tout cerf-volant ! Je te présente Willy et Ben ! Bonjour ! Ça vous dirait de jouer avec moi ? J'en ai fabriqué un aussi pour vous ! J'ai jamais vu des trucs pareils ! C'est trop beau ! Venez on va essayer ! Oh ! Mes fils ! Mes fils ! Mes fils ! Aïe ! Mon pauvre dos ! Oh ! C'est super ! J'arrive pas à se tenir ! Il marche pas ce cerf-volant ! Il est vraiment nul ! Ben ! Et si tu lâchais un peu ta boule pour une fois ? Oh ! Monsieur a peur qu'on lui vole sa petite boule chérie ! Ha ha ! Très drôle ! Oh 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 ! Hé ! Mon cerf-volant ! Venez, il faut vite le rattraper C'est bon, Dino, on l'a rattrapé Ma boule, où elle est passée ? Surprise ! Waouh ! Vous avez vu ? Vous êtes tout mignons tous les deux Ça vous plaît ? Je suis trop trop content Regardez bien les visages, il y a tous les détails On dirait presque des vrais Mais, mais, mais c'était ma boule Pourquoi tu l'as tout abîmé comme ça ? Ben, attends ! Il ne l'a pas fait exprès Il voulait nous faire plaisir Je crois que tu as fait une grosse boulette en sculptant sa boule Tu sais, ce n'est pas ta faute, Dino Ben est extrêmement attaché à sa boule Mais ça, tu ne pouvais pas le savoir Dès que j'ai aperçu cette jolie boule de bouse, je n'ai pas pu résister J'ai fait ça pour lui faire plaisir, moi Ben veut que sa boule reste toute ronde La sculpture, ce n'est pas son truc C'est bien connu, boule de bousier sculptée, colère de bousier assurée Assurée Oui, on se voit plus tard, Dino Oui, à plus tard Ouah, ils ont l'air appétissant ces coquelicots Toi alors ? T'es vraiment un glouton Faudrait mieux qu'on rentre à la ruche, il va faire nuit On se retrouve ici demain, d'accord ? Et tu pourras te régaler pour ton petit déjeuner Pour le bon nectar, il n'est jamais trop tard Nom d'une manipule Tu vas voir Oh, mon dos Je t'interdis de t'approcher de ma toile, tu entends ? Qu'est-ce qui est arrivé au coquelicot ? Les peaux-fleurs, elles ont toutes été découpées C'est tellement triste Qui a pu faire une chose pareille On n'a plus rien à manger T'as vu ? Les coupures sur les pétales sont très nettes Comme si quelqu'un avait utilisé des pinces Oh non ! Willy, je crois bien que c'est Dino Oh, il a saboté mon petit déjeuner Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Il faut qu'il arrête de se servir de ses pinces, c'est un vrai danger Mais Willy, Dino n'est pas un méchant pince-oreille C'est juste qu'il a beaucoup de talent qu'il n'arrive pas à s'empêcher de sculpter C'est plus fort que lui, c'est tout On va aller lui en parler Tu viens avec moi, tu veux bien ? Alors là sûrement pas Pourquoi Maya continue à défendre ce pince-oreille qui casse tout ? Ouh, Dino, tu es chez toi ? Maya, ça tombe bien que tu sois là, il faut absolument que je te montre quelque chose Tu vas voir, tu vas adorer, je me suis surpassée J'arrive pas à y croire C'est super, tu trouves pas, ça m'a pris toute la nuit J'étais inspiré et j'ai pas pu m'arrêter Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Tu sais Dino, tu peux pas sculpter avec tes pinces tout ce qui se trouve sur ton chemin Willy est très en colère contre toi T'as gâché son petit déjeuner en détruisant tous les coquelicots de la prairie Et Ben et Willy t'en veulent maintenant Je savais pas, je suis désolé Je crois savoir comment tu pourrais te faire pardonner grâce à ton talent Je vais t'expliquer Tu sais jamais, en fait, tu vas... C'est pour nous ? Oui, pour nous tous Je suis désolé d'avoir abîmé des choses que vous aimiez C'est trop génial Salut Willy Vert Dommage que ma boule soit trop grosse pour rentrer Elle adorerait cet endroit Je te remercie beaucoup Dino, c'est l'endroit idéal pour mes siestes de l'après-midi D'ailleurs, comme dit le proverbe, petite sieste à l'abri, bon dodo garanti Te voilà bien piégé, espèce de voleur de fil Et en plus, j'en ai quatre pour le prix d'un Laissez-moi sortir Personne ne bouge C'est moi qui entre J'arrive, mes mignons Il faut que je vous avoue quelque chose J'avais besoin de fil pour faire les cerfs volants et jouer de la musique J'ai pris les siens et je crois que ça ne lui a pas fait plaisir Je vous présente mes excuses Tu te rends compte qu'à cause de toi, on va tous finir dans l'estomac de Tecla ? Ne t'inquiète pas, je vais nous sortir de là, vous allez voir Dino Je vous j'aurai Super coup de pince, mon ami Merci, je ne sais pas ce qu'on serait devenu sans toi On aurait tous été dévorés et ensuite... Merci Saïraoui, on ne veut pas connaître la suite Merci, grâce à vous trois, j'ai appris une chose très importante Je ne dois plus jamais couper ce qui appartient aux autres pour en faire des sculptures Ça y est, c'est oublié, hein Willy ? J'ai une idée, si on organisait le premier concours de lancer de boules sculptées Super, tu fabriques les boules et moi je les sculpte Et le premier prix serait un énorme bol de nectar de coquelicot Oui Tu avais raison Maya, il n'y a rien de mieux que les feuilles de chêne pour faire du trampoline Le premier arrivé à la grosse feuille a gagné Hé, fais de la triche, t'es parti de plus haut que moi J'ai gagné ! Regarde Pas ça alors ? J'ai jamais rien vu de pareil Je me demande bien où ils s'en vont tous à la queue leule comme ça Tu viens, on les suis On dirait qu'on a de nouveaux visiteurs dans la prairie Je crois que ça s'appelle des chenilles processionnaires du chêne J'en ai déjà vu une fois quand j'étais avec mon oncle Pourquoi pas du pain ou du frivier ou du boulot ? Peut-être qu'elles habitent dans un chêne ou bien peut-être qu'elles mangent des feuilles de chêne Oui et ben moi j'aimerais bien que ces chenilles, je sais pas quoi de je sais pas où arrêtent de passer sur ce chemin J'ai faim et mon champignon est de l'autre côté Moi aussi j'en ai assez Ça fait des heures que je les regarde passer et ça n'en finit jamais Vous êtes une vraie bande de rabat-joie C'est la première fois qu'on voit ce genre d'insectes Et vous, vous ne savez que râler Regardez, c'est la fin de la file Aïe ! Aïe ! Ouf ! Oh non ! Où ça gratte ? Où ça gratte ? 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 Mais qu'est-ce qui lui prend tout à coup ? Partout, 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 partout Oh pauvre Willy ! Attends-moi, je viens t'aider Non ! Ne t'approche pas de lui Ben ! C'est sûrement à cause de ses poils que Willy se gratte Alors quoi que tu fasses, ne les touche surtout pas Oh ! Mais alors comment on va faire pour aller de l'autre côté maintenant ? C'est vrai ça et ma boule ! Elle peut pas voler ! Quand j'étais petite, ma grand-mère me frictionnait avec une fleur jaune quand quelque chose me grattait Mais je me rappelle plus quelle fleur Pauvre Willy ! Il faut absolument qu'on arrête ses chenilles sinon toute la prairie va être bloquée Vite ! Allons voir où elle se dirige Elles vont vers le chêne qui est là-bas Si les chenilles continuent leur route, la prairie va être coupée en deux et sera dangereuse pour tous les insectes rampants J'ai compris ! Elles ont faim ! C'est tout ! Peut-être que si on leur demande gentiment, elles voudront bien changer de direction et aller vers l'autre grand chêne Bonjour ! Je m'appelle Maya et lui c'est mon ami Willy En fait, vous coupez la prairie en deux et nos amis rampants ont un très gros problème Ils ne peuvent plus la traverser Ce serait vraiment très gentil de votre part si vous changez de direction Non ! Il vous suffirait d'aller vers l'autre chêne qui est là-bas et... Non ! Mais ! Non ! Ça suffit ! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais Maya ? Maintenant vous allez m'écouter, halte ! Non ! Non ! Puisque les chenilles n'ont pas l'air de vouloir changer de direction toutes seules, on va leur donner un petit coup d'aile Mais pour ça, nous allons avoir besoin d'aide Allez, viens Willy Mon idée, c'est de placer des obstacles pour que les chenilles aillent vers le grand chêne qui est là-bas C'est une stratégie brillante, petit soldat Mission acceptée Unité Alpha, vous prenez les mesures Unité Beta, vous apportez les branches Et Unité Zeta, vous apportez des grandes feuilles Exécution ! Barrage numéro un en place Stop ! Unité Zeta, vous apportez les branches Ça, c'est le passage le plus délicat Il ne reste plus qu'à finir de les laisser aller jusqu'aux chênes Merci les fourmis, grâce à votre aide, les chenilles ne couperont pas la prairie en deux Opération détournement terminée Opération installation de pont au-dessus des poêles pour permettre à tous les rampants de passer de l'autre côté En avant, marche ! Bon, bon, maintenant qu'on a aidé tout le monde, est-ce qu'on pourrait aussi s'intéresser à mon problème ? Tu as raison, Willy, allons voir Flip Je suis sûre qu'il saura quelle fleur peut te soigner Flip ! Flip ! Flip ! Maya ? Maya ! Mon pauvre Willy ! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il se fait piquer par des poils de chenilles processionnaires Oh oui, les chenilles processionnaires en sont couvertes Ça les protège de leurs ennemis Mais je sais ce qui va soulager les démangeaisons, les pétales de soucis Ah, en voilà un grand Je vous adore mes petits soucis Merci beaucoup Flip, je me sens drôlement mieux Ça serait bien d'aller voir si les chenilles sont déjà installées dans le chêne Ah bon, d'accord, mais j'emporte ça, on sait jamais Au revoir Flip ! Merci encore Ah non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? En tout cas, elles n'ont pas l'air d'être très en forme Évidemment ! Si elles tournent en rond comme ça depuis qu'on les a quittées tout à l'heure Elles doivent être complètement épuisées Regarde Willy ! Le vent a sans doute fait tomber la feuille Ah ! La chenille de tête a dû perdre sa route Elle s'est retrouvée coincée et a fini par rejoindre la chenille de queue Alors c'est notre faute si les chenilles tournent en rond ? Oui et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne sait même plus qui est le chef Il faut qu'on le retrouve Youhou ! Monsieur le chef des chenilles ! Est-ce que vous êtes là ? Hé ! Monsieur ! Non ! Non ! Il va falloir bouger là ! Vous êtes en train de tourner en rond, ça va pas du tout Regarde Willy ! Là, il y a un fil ! C'est sûrement les chenilles qui m'ont tissé Et maintenant, elles le suivent toutes en fil indienne Alors si on arrivait simplement à rediriger le fil, toutes les chenilles sortiraient du cercle pour le suivre Arrête ! Tu risques de te faire mal Oh ! Tu as raison Willy Hé ! Des fils ! Il n'y a pas que les chenilles qui en fabriquent Oh ! Je crois que je préférais encore ces horribles poils de chenilles Tu n'es même pas obligé de t'approcher de tes clas ! Je m'occupe d'elles Toi, ton travail c'est de prendre le fil, facile ! Si tu le dis Bonjour ! Mal élevé ! C'est pas bien d'entrer chez les gens sans y être invité Vous savez, je n'ai même pas besoin de voler pour vous échapper Il me suffit de sauter ! Hop ! Hop ! Oh non ! Mais ma toile ! Ça y est ! J'ai fini ! Jeune malotru ! Si seulement je pouvais vous attraper ! Pardon, Tegla ! Mais c'est important ! On a vraiment besoin de ce fil ! Je vous aurai un jour et vous ferez un excellent dîner ! J'espère que les chenilles ne vont pas encore faire quelque chose de stupide Si vous suivez bien cette direction, vous irez tout droit vers ce grand chen Et vous pourrez enfin manger et vous reposer, d'accord ? Oh ! D'accord ! Hé ! Ça marche ! Wouhou ! Oh ! Je vais vous montrer, moi, espèce de petite canaille ! Oh ! Mon dos ! Sale petit voleur ! Hé ! Bande de sauvageons ! Rendez-moi mon fil maintenant ! Mon dos ! Oh ! Mon dos ! Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah ! Ça cratte ! Ah ! Ça cratte ! Oh ! Ça lui servira de le son ! C'est à cause de nous qu'elle a été piquée par les poils ! On ne peut pas la laisser comme ça ! Mon dos ! Ah ! J'en me cratte le dos ! Il me fait mal ! Il me cratte ! Encore vous ? Merci ! Mais gare à vous si vous vandalisez encore ma toile ! Regarde comme elles sont contentes ! Elles pourraient au moins nous remercier, non ? Si on ne les avait pas aidées, elles seraient encore en train de bêtement tourner en rond Merci ! En général, on ne parle pas aux étrangers parce qu'ils sont méchants avec nous à cause de nos poils Mais vous, vous nous avez aidés ! On reviendra vous voir bientôt ! Et en plus, on vous apprendra à faire du trampoline ! À un de ces jours ! C'est vraiment très pratique ce système ! Excellent travail les fourmis ! Oui c'est vrai ! Mais ça fait quand même un long détour ! T'inquiète pas Shelby ! La prochaine averse nettoiera tous les poils et tout reviendra enfin à la normale ! Alors j'ai vraiment hâte qu'il pleuve ! Quatre, trois, deux, un... Maya ! Tu es où ? Bouh ! Oh là là, tu verrais ta tête, c'est trop marrant ! Je t'ai bien eu hein ! À mon tour de me cacher ! Tu ne me trouveras jamais ! Eh ! Le nectar de violette ! Oh non, pardon, le nectar de violette ! C'est trop bon ! Vas-y donne ! Eh ! Oh ! Allez, on va l'eau ! On refuse de partager sans goûter, c'est pas très gentil ça, dis donc ! Non ! Au secours ! Voleur ! Mais non pas voleur, emprunteur ! Ces deux guêpes, elles m'ont volé mon nectar ! Regardez ! En voilà une ! Ah ! Oh ! C'est parti ! N'aie pas peur, je ne suis pas une guêpe, je ne suis qu'une mouche Regarde ! Une mouche ! J'avais jamais vu une mouche aussi rapide C'est parce que je suis une surfe Regarde, je suis beaucoup plus fine qu'une guêpe et j'ai de grands yeux Ça alors ! Mais alors pourquoi tu te déguises en guêpe ? Pour faire peur à tout le monde ? Je ne me déguise pas, je suis née comme ça Et puis c'est toi qui t'amuses à faire sursauter les autres Je suis désolé, j'étais en train de jouer avec mon copain Willy Tiens, je vais te le présenter Je ne peux pas venir avec toi, les abeilles me recherchent Elles croient que j'ai volé leur nectar Mais moi je sais que tu n'as rien fait du tout, il faut leur dire Oh mais elles ne me croiront jamais Elles me prennent pour une guêpe, c'est toujours pareil Et jusqu'ici, personne ne m'a jamais hésité On n'a qu'à voler sur les fleurs, comme ça personne nous verra En fait, moi c'est Maya et je suis une abeille, une vraie de vraie Moi c'est Cirfi et je suis une fausse guêpe Eh ben il t'en a fallu du temps Une guêpe, tout le monde à la ruche, vite Mais enfin Willy, calme-toi, c'est moi, Maya Tout va bien, ne t'inquiète pas, Cirfi est une mouche, elle est très gentille, tu vas voir Une mouche ? T'en es vraiment sûr ? Parce que là comme ça, on dirait plutôt la petite sœur de Dive Oui justement, c'est ça le problème, tout le monde croit que Cirfi... Viens jouer, tu l'as attrapée Non, non, c'est pas elle Cette petite voleuse a pris mon nectar, où est passé ton complice hein ? Venez par ici, je l'ai retrouvée, la guêpe est faite Venez, tout le monde va t'entendre Non, il fait déjà nuit Mieux faut que je parte avant que tu aies des ennuis Non, tu n'as rien fait, alors il n'y a aucune raison que tu t'en ailles On va retrouver les coupables et on va prouver que ce n'était pas toi Et elle alors, on en fait quoi ? Parce que là, elle se cogne Dis-nous où sont partis les deux voleurs ? Tu vois, c'est un coup de Stinger et sa bande Cirfi n'y est pour rien Mon nectar ! Chut ! Faut pas faire de bruit ou ils vont nous repérer Willy, arrête de claquer des dents, tu fais du bruit Non, c'est pas mes dents, c'est mes jambes qui tremblent comme des feuilles C'est pas possible ça ! Vous faites trop de bruit, on peut pas fermer les tranquillement ici Ça va pas, c'est pas du tout l'heure de dormir Bah c'est clair, et puis qu'est-ce que tu fais devant notre repère toi ? Votre repère ? Ouais Désolée, j'avais pas remarqué Ah bah quand même Je cherchais seulement un endroit pour faire une petite sieste Tu parles, t'es venu nous piquer notre nectar, ouais ? Votre nectar ? Mais quel nectar ? Fais gaffe à toi, ok ? Les voleurs, on n'aime pas trop ça à nous Va-t'en, Cirphi ! Va-t'en, vite ! Non mais, hé, c'est quoi tout ce bruit là ? Oh mais c'est pas vrai ça ! Quelle banque d'abrutis ! Je vous prie d'excuser ces deux larves Ils sont bêtes comme des hannetons Oh mais désolée, je manque à tous mes devoirs Je m'appelle Stinger Eh, enchantée, Cirphi ! Cirphi ! Oh vous avez un prénom ravissant ! Pourquoi n'ai-je pas encore eu l'honneur de vous rencontrer ? Vous n'êtes pas du coin, c'est ça ? Oh c'est fou, je vous trouve Différente de nous Un peu bizarre, ouais Tu m'as taille, oui, imbécile ! Vous deux, allez plutôt nous trouver un endroit Pour faire connaissance et... C'est un vrai nid à parasites ici ! Elle n'arrivera jamais à récupérer mon précieux nectar Je vais chercher du renfort Cirphi ! Vos yeux sont tellement beaux De beaux yeux bleus comme... Bleus comme... Bleus comme... Comme le ciel ! Ou comme... Bleu, bleu, bleu... Bleu, 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 comme ces magnifiques bleus, hein ? Mais c'est vrai, ces fleurs bleues, elles sont vraiment très belles Oh ça suffit maintenant, tu vas pas t'y mettre toi aussi Mais qu'est-ce que vous attendez ? Elles viennent ces boissons, oui ? Oh, ce nectar est délicieux, vous allez voir Vous allez me chercher une fraise des bois et dardard Comme ça vous servirait à quelque chose Dites, vous avez un problème ma chère ? Oh ben j'aimerais bien me dégourdir un peu les ailes moi Oh, une petite danse ? Mais avec plaisir C'est la guêpe la plus belle de la terre Beaucoup plus belle qu'un ver de terre C'est la guêpe la plus jolie de la prairie La plus jolie qu'un petit cuicui Surfi, ma chère Surfi Oui, je vous entends Oh, quelle danseuse ! Vous avez le rythme dans la peau Mais c'est la guêpe la plus belle de la terre Surfi ! Surfi ! Surfi ! Tellement jolie ! Et so, so, jolie ! Oh, 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 ben... Oh, 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 oh Oh, Stinger, vous me donnez le tournis ! Hé, hé, toi ! Quoi ? Oh ! Oh, je me sens faible ! Oh ! Oh, mais qu'est-ce que vous attendez, espèce de guêpe à pisse en lit ? Attrapez-les ! Oh ! Mais... Oh, mais alors elle joue avec mes sentiments ! Tu ne paies rien pour attendre, cruelle petite guêpe ! Vite, à la ruche ! La boutineuse est partie chercher des renforts Il devrait bientôt arriver ! Enfin, j'espère ! Elle est super rapide ! Toi, tu vas par ici ! Et nous, on va par là ! Oh, ben non, et où ? Oh, non ! Tiens, tiens, quelle bonne surprise ! Qui vient me rendre visite ? Au secours, Maman ! Au secours ! Salut ! Par ici ! Fais avec moi, vite ! Super ! Beau travail, tout le monde ! Au revoir, Diz ! Maya ! Par ici, Maya ! Je crois que j'ai une idée ! Alors, comme ça, on se croit malines, mais vous vous êtes piégées toutes seules ! Tu as osé trahir ma confiance ! Alors, ça va chauffer pour tes antennes, ma belle ! Bouh ! Oh non ! Je crois que ceci est à vous ! Ah oui, mon nectar ! Mon délicieux petit nectar ! Je n'aurais pas dû vous accuser, je vous présente toutes mes excuses ! Oui, comme dit le célèbre proverbe, les rayures ne font pas la guêpe, ni l'abeille ! C'est bien connu ! Merci à vous deux, vous avez été très courageux ! C'était rien, même une larve aurait pu le faire ! Ah oui ! Pour nous, le plus difficile, ça a été de regarder Stinger danser et chanter ! C'est la plus jolie abeille de la Terre ! Une belle abeille plus belle qu'une... Sautre elle, ça rime pas ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada